Bienvenue sur Hot Moderne avec une flopée de nouveautés, en oeuf comme en occasion. Et donc je vais commencer par ce disque qui vous intrigue peut-être, qui va devenir notre mascotte pour un moment malheureusement, je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous reconnaissez bien les membres, le chanteur du groupe anglais East Seventeen, des années 90 surtout, qui avait sorti The House of Love en 1992. Et ils ont sorti ce titre aussi en 1992, Gold, qui est un petit peu moins connu. Ils avaient sorti It's Alright aussi par la suite, si ça vous dit quelque chose. Et alors pourquoi ? Je ne l'avais pas en CD, j'ai tous leurs singles en CD single, mais je n'avais pas celui-ci, donc je me suis permis de commander en vinyle parce que ça va devenir notre mascotte, ce chien en laisse, voilà. Ensuite, donc vu l'augmentation des prix, j'ai sauté à moins de 20 euros sur la FNAC. Ils avaient encore quelques exemplaires de ce dur limite de téléphone de 1982. Groupe français bien connu, c'est une réédition de 2015 chez Warner Parlophone. Et donc j'avais en CD, mais je n'avais pas ça en vinyle, donc je me suis précipité dessus puisqu'il va y avoir une sacrée augmentation. Je ne sais pas si je vais l'ouvrir parce que, comme j'ai en CD, je ne sais pas, je vais réfléchir. Alors ensuite, en ce qui concerne le marché de l'occasion toujours, puisque là il s'agit d'un disque neuf, je vous avais parlé de ce groupe, The Staff, en fait, qui était avec cet album de chez Polidor de 1981, City Business, avec le titre Goody Goody Bye Bye, très péchu, c'est pas du métal, c'est un genre de sound pop métal, je dirais, c'est assez sympathique. Et on reconnaît les deux membres du groupe Titanic, du groupe de rock Titanic, qui était un groupe, je crois, norvégien et allemand, formé en Allemagne. Donc au début des années 70, ils étaient très rock au début, et ils se sont tournés petit à petit vers la sound pop et la new wave, notamment avec ce groupe The Staff, qui est tout à fait dans le style Blondie, ou ces groupes, j'allais dire Kim Wild aussi. Donc Titanic, Dance Baby Dance, dans le style George W. Mordor, un maxi de 1979. Il s'agit d'un maxi français promotionnel que j'ai eu auprès d'un disquaire indépendant français, pour pas cher du tout. Et donc Dance Baby Dance, avec, vous voyez, il y a encore la pochette, voilà, donc promotionnelle, des disques qui sont assez minces, mais quand même pas mal, en très bon état, je n'ai pas nettoyé. Donc dans le style de Giorgio Mordor, un petit peu, très dansant, très électro, je vous le conseille, c'est vraiment formidable, comme disque, un peu avant-gardiste, un peu new wave avant l'heure, de 1979, qui annonçait déjà l'album de The Staff City Business de 1981, avec donc les deux membres du groupe Titanic. Ensuite, puisqu'on est un peu dans les rééditions, et dans les groupes des années 80, je vais finir par Silent Circle, puisqu'il y a un YouTuber qui a été intrigué, je l'avais affiché ici, par ce disque, qui est un best-of, une compilation de ce groupe, italodisco allemand, c'est un peu dans le style Alphaville, mais pas plus italodisco qu'allemand, bien que ce soit un groupe allemand, voilà, avec le fameux titre Touch in the Night, Stop the Rain in the Night, etc. Vous avez tous ces titres, I am your believer, voilà, I am your believer, vous avez donc tous ces titres-là, je vous laisse, si vous voulez faire un petit arrêt sur image, voilà, il est formidable, il n'est pas cher du tout ce disque, aux alentours de 20 euros, voilà, qui s'appelle MyStar, compilation, donc avec des romixes, des romixes d'époque, d'époque, donc, des titres qui sont sortis entre 1985 et 1989, sauf le dernier en 2018, Kaido, qui est excellent, qui a été, qui est excellent aussi, en 2018, on a un titre de 94 aussi, deux titres de 94, un titre de 89, donc c'est sorti entre 85, 86 et 94 et 2018, pour des morceaux qui ont été réalisés, qui étaient, donc des inédits, qui ont été réalisés en 2018, voilà, donc Silent Circle, Cycle, Limited Vinyl Edition, chez, on va voir bien les membres du groupe, ici, édité chez Da Music, une édition, j'ai le numéro, 102 et encore quelques exemplaires sur Amazon, parce qu'ailleurs, il est un peu difficile, à se procurer maintenant, voilà, donc, beau macaron, beau vinyle, plus 180 grammes, très très épais, et bon pressage, je l'ai écouté, je me suis permis, et je l'ai passé plusieurs fois, c'est vraiment extraordinaire, elle existe de CD, avec beaucoup plus de titres, MyStar, je vous conseille aussi, je ne l'ai pas, mais il y a certains abonnés, qui me l'ont conseillé également, alors, bon, dans les rééditions, je regarde ce que j'ai, peut-être que je pourrai, évacuer, voilà, la dernière réédition, comme ça, on va démarrer sur les nouveautés, à proprement parler, alors, une réédition, donc, c'était, le Silent Circle, c'était sorti, je vous l'avais dit, je crois que c'était sorti en 2020, d'après mes souvenirs, c'est assez récent, je crois, c'est ça, 2020, alors, ensuite, chez Arista, Plein Recording USA, Arista à l'origine, une réédition de cet album, de pas de The Churches, c'est du groupe anglais The Church, voilà, alors, The Church, donc, l'album de 1988, qui s'appelait, donc, Starfish, c'est ça, on le retrouve d'ailleurs, ce titre sur l'album, j'espère, eh bien non, 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 donc, c'est pour ça, je ne le trouvais pas, donc, Starfish, avec le fameux single, Under the Milky Way, et je vous conseille, cette vidéo, ce clip, c'est pour ça, que j'ai acheté un album, je n'avais pas l'édition originale de 88, et il s'agit d'une édition limitée, donc, vous voyez, verte, donc, assez magnifique, chez Plein Records, donc, je vous ai dit, Arista à l'origine, c'est sous licence Arista Records, on a donc une très jolie pochette intérieure, et pas facile à trouver, c'était le dernier sur Amazon Angleterre, il fallait compter une trentaine d'euros, mais maintenant, c'est au moins 50, 60 euros avec les frais de port, si vous le voulez, c'était les derniers, j'ai un petit peu surpayé, bon, à cause de la douane et des frais de port, autrement, il était à 25 livres, je crois, donc, vous voyez, une très jolie, très jolie vinyle vert, translucide transparent, vert bouteille, très beau, très beau, vraiment magnifique, 180 grammes, très bien pressé, Under the Milk You, et le single, donc, dans le style moins punk, plutôt post-punk, New Wave, Saint-Pop, cet album, donc, de The Church, je ne précise pas The Churchist, que voilà, l'album des Churches, que voici, enfin, je vous le présente, dans les Churches, qui n'est surtout pas un groupe américain, comme j'ai entendu, mon dieu, j'ai failli tomber dans les pommes, bien que le disque soit acheté sur leur site, et un pressage américain de Goodbye Records, sur Lexington Avenue à New York, vous savez, c'est là où il y avait l'hôtel, le Dolphin Hotel, dans la chambre 1408, avec John Cusack, donc, sur Lexington Avenue, ben là, il s'agit donc uniquement, non pas du, non pas de l'hôtel Lexington, mais de, mais il s'agit de, de la maison de disque, donc, de New York, qui a pressé ce disque. Alors, The Churches, c'est un groupe, évidemment, de Glasgow, qui est d'Ecosse, voilà, et, il y a eu, évidemment, ce qu'il a rendu célèbre, un petit peu, par ce titre, How Not To Drone, voilà, un titre que vous avez certainement vu en vidéo, avec Robert Smith de The Cure, Alors, évidemment, Robert Smith a fait un peu vieillir le groupe, il n'a pas rajeuni, bon, c'est un bon clip, mais je ne sais pas si, si la chanteuse, donc, Lauren Mayberry, avait intérêt à se produire avec Robert Smith, bon, pour ma foi, voilà, 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 alors, je vous avais déjà présenté, The Churches, donc, leur dernier album, leur dernier album de 2018, Love Is Dead, ça, je vous l'avais présenté, une édition limitée, colorée, inutile de vous le représenter à nouveau, je vous avais présenté également, ça, c'était sorti, donc, je vous l'ai dit, en 2018, oui, et, donc, leur album, je crois, c'est 2015, donc, donc, qui s'appelait, donc, Every Open Eye, également, une édition limitée, qui vient d'Amérique, tout ça, voilà, donc, je peux vous montrer, le bon de téléchargement, mais, je l'avais utilisé, je crois, donc, chez Virgin, donc, très bon, très bon groupe, on voit bien les membres du groupe, on les a enregistrés, en fait, dans leur studio, dans un sous-sol de Glasgow, en Écosse, et voilà, mais bon, moi, je n'ai que des pressages américains, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que, je ne sais pas s'il y a des pressages anglais, je n'ai pas vérifié, sur Discogs, donc, il me reste à écouter ce disque, à vous le montrer, un petit peu mieux, voilà, hop, hop, c'est un Getfold, et, bon, je me suis fait un peu avoir, parce que c'est un préorder du mois de mai, ou d'avril, il y a longtemps que je l'ai, donc, j'en ai un petit peu marre de faire des préorders, des mois et des mois à l'avance, voire un an à l'avance, parce que finalement, ils n'ont qu'à faire un appel au don, moi, je fais un appel au don, puis je vous sors un disque au bout d'un an, voilà, donc, ça, c'est l'édition limitée, et je me suis un peu fait avoir, parce que dès que, dès qu'il a été disponible sur le site des Churches, je l'ai commandé, celui-ci, et il est sorti peu de temps après, le même, le même vinyle, mais avec une jaquette supplémentaire, un porte-jaquette, dirons-nous, qui est pour le même prix, donc, c'est dommage, alors, il y a un poster qui est un petit peu, bon, qui n'est pas décevant, qui est sympa, mais sans plus, sans plus, voilà, c'est vraiment le poster, voilà, pour reprendre un petit peu la pochette de l'album, mais vous voyez, c'est pas quand même quelque chose d'extraordinaire, voilà, donc, il faut aimer, évidemment, le style Churches, à ne pas confondre avec le groupe The Church, que je viens de vous présenter, voilà, évidemment, alors, donc, du 180 grammes, c'est bien pressé, ça, voilà, donc, c'est quand même de l'América, mais est-ce que ça a été sous-traité, je ne sais pas, bon, j'arrive plus à l'en mettre, on verra après, hop, on passe au suivant, voilà, voilà, il y a Ian Koch, au synthétiseur, et au chant, et Martin Doherty, au synthétiseur, et au chant, également, voilà, donc, ils ont démarré en 2012, à peu près, vous voyez, donc, ils ne sont pas nés de la dernière pluie, et donc, moi, c'est leur troisième, voire leur quatrième album, en fait, et pour moi, c'est leur troisième, ensuite, on a le, voilà, je termine, parce que ça a un peu mélangé, oui, voilà, donc, je finis avec le groupe anglais, enfin, là, ils sont du Pays de Galles, Manic Street Preacher, je vous avais présenté, Resistance is Futile, l'édition limitée de la FNAC, de 2018, donc, des Manic Street Preacher, donc, comme on voit ici, je crois qu'ils sont du Pays de Galles, à vérifier, vous me direz si je me trompe, et ils viennent de sortir, The Ultra Vavide Lament, voilà, donc, et avec leur single, leur super single, que je vais vous sortir ici, donc, d'abord, on va bien vous montrer le disque, en édition limitée, ce sont toutes des éditions limitées, que je vous présente, généralement, voilà, avec une jolie soupe, pochette, mais l'avantage, c'est qu'on a, évidemment, un petit, voilà, je vais regarder s'il y a une petite leaflet, un petit vinyle, assez sympa, donc, à l'intérieur, c'est une édition 180 grammes, toute basique, toute simple, voilà, avec notamment, ce single, il n'y a pas que ce single, également, sur l'album, il y a d'autres vidéos, voilà, il y a d'autres vidéos, il y a The Secret He Had Missed, notamment, et bien sûr, Orwellian, voilà, donc, ce sont les principaux singles, qu'on retrouve ici, sur la tracklist, et voici ce très joli, très joli, en prime, parce que pour le même prix, vous avez quand même, Orwellian, la version de l'album, et la version remix, donc, c'est assez sympathique, en 180 grammes, très joli, macarons, vous voyez, deux titres, sur, un sur chacune des faces, et deux titres, regardez, chez Sony Music, évidemment, voilà, donc, Manic Street Pictures, allez, maintenant, on va passer au groupe américain, je vous avais présenté, Envolve, de Imagine Dragons, que j'avais aimé, en 2017, que j'avais acheté en 2017, à Saint-Leclerc, je crois que je vous l'avais présenté, avec ses titres, Believer, Thunder, Whatever, It Takes, j'avais trouvé moyable, et finalement, avec le recul, c'est pas si mal, je crois que c'est un groupe, qui sont de l'Utah, si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je prenne des notes, sur Churches, j'avais pris des notes, mais là, non, oui, je pense, et ils ont sorti, donc, une édition limitée, exclusive, la FNAC, voilà, avec, donc, un poster exclusif, Imagine Dragon, et leur titre, évidemment, c'est Mercury Act One, voilà, donc, vous voyez tous les morceaux, et ici, il y a 5, comme single, voilà, il y a pas mal de choses, dessus, voilà, My Life, Dull Knives, voilà, enfin, il y a pas mal de singles, dessus, pas mal de vidéos, voilà, et je vais vous montrer, donc ça, c'est le poster exclusive, une petite liffette, avec le groupe, c'est uniquement le petit rajout, qu'il y a eu en exclusivité, de la FNAC, apparemment, édition, ce petit art web, puisque l'édition, voilà, les crédits, les paroles des chansons, voilà, parce qu'autrement, l'édition simple noire, exactement la même, 180 grammes, avec un joli, elle, dessus, magnifique, alors, c'est plus, c'est un petit peu plus, moi, je trouve meilleur, cet album, que le précédent, mais bon, il y a aussi le titre, oui, bien sûr, Follow You, voilà, excusez-moi, d'un gars, il y a Follow You, surtout, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce qu'il passait en boucle, sur Énergie, ce titre aussi, voilà, ça me revient, j'avais oublié, de vous en parler, donc, Imagine Dragons, donc, groupe américain, c'est tout ce que je voulais vous dire, et c'est pressé, voilà, c'est pressé chez, oh, mon dieu, je n'ai pas arrivé à vous le lire, ça, chez Interscope Records, mais c'est qui qui distribue ça, il y a Mac & London, voilà, c'est comme ça, alors, là aussi, il s'agit d'un groupe, alors, je crois, je crois, je crois, qu'ils sont de Los Angeles, il me semble, le groupe américain, avec leur album Home, ce n'est pas leur premier disque, mais très bon, qui est sorti en début d'année, je l'ai loupé, je l'ai loupé, c'était une honte, c'était une honte, je l'ai eu sur le site d'Universal, parce que, je ne sais pas si c'est celui-ci, je vais quand même vérifier, oui, si, si, je l'ai eu sur le site, pardon, je vais prendre mon petit cutaire, parce que je suis toujours en short, donc, je vais économiser mes jambes, voilà, c'est un Get Fold, oui, je crois que c'est un groupe de Los Angeles, de Californie, et, voilà, donc, une édition limitée, exclusive Color Vinyl, vous voyez ici, vous voyez bien ici, et, je vais voir si on peut, alors, quand je fais ça, ça en fait trembler certain, mais disons que, par expérience, tous les macarons que j'ai enlevés, il y a 40 ans, voire plus ou moins, dans ces eaux-là, ont disparu, ça a disparu, sauf ceux qui sont restés sur le blister, qui était, que j'avais laissé également sur la pochette, mais, ça a souvent disparu, alors, je préfère les mettre quand ça n'abîme pas trop, vous voyez, c'est quelque chose de très propre, et là, on est tranquille pour des années et des années, et c'est quand même intéressant, parce qu'on voit un petit peu ce que c'est, alors, voilà, donc, le disque, comment il se présente, avec tous ces, tous ces crédits, donc, et surtout, tracklist, voilà, donc, il y a intro, coming closer, beautiful, safe world, hold you down, en phase B, needle over, helpless, black rain, sweetest revenge, et en phase C, my heart, my heart, blitz, fire, holly, outro, bon, s'il n'y a pas de phase D, je pense qu'il doit y avoir une, il doit y avoir, certainement, très joli artwork, et ça, c'est pour quand même 25, 20, 25 euros, mais c'est intéressant, il y a quand même de disques, et puis c'est vraiment du 180, et puis c'est de la bonne musique, c'est, je me demande si le, je crois que le groupe, le chanteur, je crois qu'ils sont de Los Angeles, Californie, mais je crois, je crois qu'il était canadien à l'origine, ça me revient, voilà, canadien, donc c'est, c'est canadien, c'est nord-américain, voilà, on va simplifier, et là aussi, on a un joli, vraiment de très très beau, très beau, très bel artwork, et là, on doit avoir une gravure au laser, je pense, oui, c'est ça, c'est ça, quand il y a une face qui est, qui n'est pas gravée, pressée, je dirais, elle est gravée au laser, et c'est vrai, là, on a une très jolie, voilà, je vais vous montrer ça, voilà, très jolie, j'allais dire armoire, vitrine, voilà, il faut être au courant de, les paroles des chansons, et voir la vidéo aussi, voilà, donc c'était sorti en début d'année, et je l'ai manqué, c'était bien dommage, parce que c'était vraiment, excellent, 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 voilà, donc, donc, Rye Home, je vous le conseille, alors, qu'est-ce qu'il disait, oui, Etching Onside D, voilà, je remets à l'endroit, le petit sticker, voilà, donc, comme ça, ce serait mieux, voilà, il y a une gravure, voilà, vous voyez, un petit peu, un petit peu, qui brille, voilà, c'est bien aussi d'avoir le sticker, qui indique, voilà, comment, comment ça fonctionne, voilà, très bon disque, et ensuite, on a Asley, Asley, donc, américaine également, alors, je crois qu'elle était du, du New Jersey, de Washington, voilà, alors, je vous avais montré, déjà, Badlands, son premier album, qui était sorti, ça, c'est un passage américain limité, et coloré de 2015, je vous l'avais déjà montré, après, j'avais un petit peu abandonné, je l'avais trouvé bien, mais sans plus, mais quand même excellent, excellente chanteuse, et donc, je ne sais pas si je vous l'avais montré, je vous montre un petit peu vite fait, le vinyle, vous voyez, c'était une édition limitée, tout ça, ça venait de chez Dodax, mais c'était des impôts américains, à l'époque, quand j'ai regardé les prix, toutes mes commandes que j'ai faites, chez Dodax, jusqu'en 2020, c'était incroyable, la moyenne des prix, commandé entre, alors, 2016, 2017, 2018, 2019, et 2019, donc, c'était entre 10 et 20 euros, le montant des commandes, de chaque vinyle, et ensuite, à partir de 2020, c'est entre 20 et 30, donc, ça a pris, ça a pris vraiment, pas mal, pas mal d'argent, depuis, et même, je voyais que des vignes, qui sont soit sold out depuis, ou alors, qui sont passées à 35, 40 euros, enfin bon, c'est des prix, des prix fous, j'en changerai ça après, et là, ils ont, elle a sorti, évidemment, leur nouvel album, produit par, Trent Reznor, et Atticus Ross, qui a fait pas mal de, de B.O. que je vous avais montré, sur Invada Records, Atticus, pardon, produit par, Terrence Reznor, et Atticus Ross, qui est une américaine, également, je pense, ou qui travaille en Amérique, qui se produit en Amérique, en tous les cas, voilà, donc, alors, le titre de l'album, évidemment, c'est, une bonne question, je le cherche, donc, if I can't have love, I want power, voilà, c'est ça, si je peux pas avoir de l'amour, je veux le pouvoir, if I can't have love, I want power, c'est écrit quand même, c'est pas évident à lire, vous voyez, il n'y a rien sur la, sur la tranche, il y a quelque chose, mais c'est pratiquement illisible, et là, vous avez donc les paroles, mais qui sont difficilement, déchiffrables, aussi pour moi, peut-être que vous y arrivez, mais moi, j'y arrive pas du tout, avec une jolie petite, artoine à l'intérieur, voilà, puisque, alors là, j'ai pas bien compris, leur système, parce que franchement, ils ont mis un viny, dans une pochette, qui n'est même pas antistatique, vraiment un truc, à quelques centimes, vous voyez, très joli macaron, j'ai pris le dernier, sur la FNAC aussi, c'était l'édition, l'édition limitée, de la FNAC, parce qu'on pouvait l'avoir, mais carrément, pour 10 ou 15 euros de plus, avec le port, pour avoir l'édition, magnifique, rouge, je me souviens plus, qui était très belle, là, j'ai pris une édition, 140 grammes, me semble-t-il, ou 180 à peine, mais c'était le dernier, également, de la FNAC, voilà, alors, j'ai pas compris, puisqu'ils nous ont sorti, ces deux artworks, ils auraient dû nous mettre, une pochette intérieure, dans ce style, par exemple, voilà, au lieu de faire ce poster, comme ceci, vous voyez, par exemple, faire une sous-pochette, comme ça, voilà, pourquoi pas, ça aurait été une sous-pochette, vous voyez, ça aurait été sympa, voilà, mais là, non, là, non, donc, je trouve que, quand même, ça a été, je sais pas, on a l'impression que c'était rajouté, au dernier moment, cette pochette en papier, voilà, parce qu'il y a quand même, un très joli artwork, quand même, ça, vous voyez, c'est quand même, très, très, très bien, fini, c'est dommage, avec, en plus, ce poster, donc, je vais vous le déplier, quand même, pour le voir en entier, voilà, donc, je pense qu'ils auraient pu faire, et en plus, ils ont mis ça aussi, qui auraient pu servir d'élément, à une sous-pochette, donc, vraiment, c'est dommage, avec les crédits, qui sont parfaitement illisibles, moi, j'arrive même pas, à vous lire les titres, take what you want, take what you can, etc., donc, il y a des paroles, voilà, donc, à éplucher tout ça, avec une loupe, bon, il y a des petites erreurs, dans, dans la conception, de la pochette, me semble-t-il, mais, c'est un très bon disque, et, il a été vite épuisé, en édition limitée, parce que, pratiquement, tout, tout était sorti, plus ou moins, en vidéo, en single, voilà, il y a pas mal de choses, c'est un de ses meilleurs albums, de ces dernières années, à Esley, donc, si vous connaissez, je vous invite, à vous procurer, au moins, une édition noire, puisque, maintenant, il n'existe qu'en édition noire, ou alors, allez sur le site, l'Universal, Vinyl Collector, je crois qu'il s'appelle, et là, vous aurez peut-être, une édition colorée, mais, bon, après, il va être à 30, 35 euros, en plus, les frais de port, ça peut vous mettre à 40 euros, donc, je trouve que ça me double, ça me doublait le prix, mais c'est vrai que l'édition, était vraiment magnifique, magnifique, beaucoup plus belle, que ce PVC, blanc, mat, alors, le fameux, Rolling Stones, Bigger Bang, live, je dirais, la tournée, Bigger Bang, live on Copacabana Beach, en Amérique du Sud, voilà, donc, je vous présente, un petit peu, donc, entre 2005 et 2006, ils ont fait une tournée, pour faire la promotion de leur 22ème album du groupe Bigger Bang, et, donc, entre 2005 et 2006, et ils ont réuni en tout un million et demi de spectateurs, et notamment, sur la plage paradisiaque de Capacabana, de Rio de Janeiro, et intitulé, pour l'occasion, Bigger Bang, live on Copacabana Beach, voilà, comme ça me pouvait dire, l'édition spéciale, là aussi, pareil, j'avais pris le dernier, c'est quand j'ai vu qu'il en restait plus que quelques-uns, le temps que je clique, c'était le dernier, en plus, pour le même prix que le noir, donc, je n'ai pas hésité, en plus, vous avez vraiment des belles sous-pochettes en harmonie, avec, oh là là, un translucide vers bouteille, 180 grammes, et c'est superbe, superbe, c'est dommage que, vous rendez compte l'épaisseur du disque, c'est vraiment une très belle facture, il faut compter une quarantaine d'euros, enfin, il fallait compter, puisque maintenant, ou 39 euros, parce que maintenant, pour le même prix, vous avez l'édition noire, ou alors, allez sur Discogs, mais là, je ne vous conseille pas trop, parce que vous avez payé 70, enfin, est-ce qu'il y a des fois, il y a des fois, je vous fais louper des petites listettes, ensuite, on a un deuxième vinyle, je vais vous dire un petit peu les petits trucs qu'il y a après, deuxième vinyle, aussi translucide, vraiment joli, un peu chiné aussi, c'est vraiment superbe, superbe, le son doit être très bon, puisque ça a été édité, je crois, chez Universal, justement, ou Sony Music, Universal, c'est ça, Mercury, à l'origine, voilà, pareil, très jolie pochette, avec les titres, Sympathie for the devil, Start me up, Don's Sugar, oui, on prend quand même des titres, aussi antérieurs, bien sûr, comme toujours, pas que les titres de l'album, parce qu'il s'agit d'une sélection, par rapport, vous voyez, Bleu Marine, Translucide, je ne sais pas si vous voyez, on le voit à travers, c'est vraiment fabuleux, magnifique édition, vraiment à voir, à voir, une édition, FNAC édition spéciale, avec quatre morceaux inédits, du show de 2006, voilà, on avait aussi, bon, je vous dis, quelques titres, Happy Miss You, Justice, Get Off My Cloud, Onky Tank Woman, enfin, il y en a plein, 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 Jumping Jack Flash, It's Ony Rock, enfin, etc., donc, je vais vous les montrer ici, un petit peu, de plus près, vous pourrez faire un petit arrêt sur l'image, voilà, parce que la vidéo est déjà 32 minutes, voilà, voilà ce que je pouvais dire sur tout ça, je vérifie si je n'ai pas oublié certaines choses, le Badlands, je ne sais pas si je vous ai dit, chez qui ça avait été édité, de toute façon, Loma Vista Recording, Caroline International Records, pour celui-ci, de toute façon, je vous mets les précisions en dessous de la vidéo, vous aurez toutes les références, toute la discographie, tout ça, voilà, et ça, c'était chez, parfois, c'est parfaitement illisible, parfaitement illisible, ça, je vous l'avais dit, voilà, Interscope Records, voilà, voilà, tout ce qu'on pouvait dire là-dessus, avec la petite mascotte qui vous dit au revoir, et à bientôt, malheureusement, voilà, donc, après, je vais faire une autre vidéo sur des BO, bande originale de films, et, voilà, notamment, que vous avez pu voir là, avec le Wonder Woman 84, ou Wonder Woman 2, et puis aussi, l'exceptionnelle édition de The Shining, pour la première fois réédité, et que tout ça, c'est sold out, déjà, chez Mando, malheureusement, enfin, ces éditions, là, et petit 45 tours, c'est resté que quelques, j'allais dire quelques heures, quelques jours, peut-être en vente, sur 24 heures, ou 48 heures, voilà, c'est pour ça, pour 15 dollars, c'était, ça valait quand même le coup, de les prendre, mais ça, je vous, je vous montrerai tout ça, dans une prochaine vidéo, parce que j'attends encore un petit, un disque de Mando, et puis, voilà, je réfléchis certainement, quelques éditions, ça et là, donc, j'espère que, vous avez apprécié, cette vidéo, et que j'ai été assez exhaustif, parce qu'il y a des gens, qui ne me trouvent pas assez complet, enfin, je ne sais pas ce qu'il faut que je vous dise, à part vous faire écouter tout le disque, mais là, on peut se faire striker, donc, je n'aime pas trop ça, voilà, donc, écoutez, à bientôt, bon visionnage, et puis, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout, à partager la vidéo, à laisser vos commentaires, parce que j'y répondrai, évidemment, dans la mesure du possible, et puis, vous regardez bien, quand même, en dessous de la vidéo, parce que vous avez le disque, la référence du disque, le nom du chanteur, enfin, le nom du groupe, etc., donc, la maison d'édition, donc, vous avez des tas d'enseignements, si vous voulez, ce n'est pas la peine de me laisser un message, en me demandant un renseignement, parce qu'en dessous, vous avez tout, vous avez toute la liste, de tout ce que j'ai présenté, là, il y en a peut-être une dizaine de vinyles, voilà, allez, salut, à bientôt, et bon visionnage. et bon visionnage, C'est parti.